L'instant présent, je pense que pour vous c'est difficile. Je vous pose la question justement, est-ce que c'est facile pour vous d'être dans l'instant présent ou est-ce que c'est difficile ? Il faut être dans l'instant présent. Il y a encore deux ans, on ne parlait pas de ça. Est-ce que c'est à la mode d'être dans l'instant présent, mais surtout comment on fait ? Est-ce que vous arrivez facilement à vous mettre dans l'instant présent ou pas du tout, difficilement ? Dans l'instant présent, l'idée c'est qu'on pense uniquement à ce qu'on fait et qu'on n'ait pas de pensée parasite. C'est ça l'idée de l'instant présent. On est sur ce qu'on est en train de faire et on ne pense pas à notre liste de cours, à je ne sais quoi qui n'a rien à voir avec le sujet. Donc on est dans l'instant présent. Le problème c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Les pensées pensent sans que vous le vouliez. Vous ne pouvez pas arrêter vos pensées. Vous ne pouvez pas choisir vos pensées. L'instant présent, si on reste sur cette idée, il n'est tout simplement pas possible. Parce que l'être humain ne peut pas contrôler réellement ses pensées. Les pensées, elles viennent, elles repartent, elles arrivent. On ne peut que les gérer, mais on ne peut pas les contrôler totalement. Et des fois, elles arrivent de n'importe où, sur des sujets qui n'ont rien à voir. On a beau se dire, je dois rester focus, je dois être dans l'instant présent, plus on va se le dire, et moins on va le l'être d'ailleurs. Parce qu'on ne contrôle pas nos pensées, nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées pensent toutes seules. Elles n'ont pas besoin de nous pour penser. On ne peut pas les arrêter. Ce n'est pas possible. Tout au moins, on va voir une méthode, mais comme ça, de but en blanc, ce n'est pas possible. En fait, on n'a pas le contrôle de nos pensées. Et alors évidemment, nos pensées, elles nous rappellent notre passé, elles nous anticipent le futur. Enfin, elles s'agitent beaucoup. D'ailleurs, pouvoir avoir la capacité de se projeter dans le futur, c'est une caractéristique des humains. Quand on regarde un petit enfant, il n'est pas capable de le faire. Il est impatient, il n'est pas capable d'attendre, il n'est pas capable de se projeter. On a beau lui expliquer, il ne se projette pas. Moi, c'est ma théorie, mais je pense que c'est un apprentissage d'être capable de se projeter dans l'avenir. C'est l'apprentissage de la patience. Si on apprend aux enfants à se projeter dans l'avenir par la patience, c'est de l'éducation. Et si on le fait avec les enfants, cette éducation, on peut très bien le faire avec les chevaux. Et comme ça, on aura des chevaux qui seront capables de se projeter dans l'avenir. Ce qui leur donne une puissance très supérieure au reste du monde animal, en fait. Donc, c'est quelque chose que je vous laisse méditer. Pour moi, déjà à la base, l'instant présent, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on puisse maîtriser nos pensées, mais on ne les maîtrise pas, nos pensées. Cette idée me paraît complètement farfelue. Je le dis comme ça, parce que je le pense. Alors, évidemment, on s'en rapproche quand on est focus sur quelque chose. Quand on est dans notre bulle aussi. Les sportifs disent, je me mets dans ma bulle. Effectivement, quand on est dans sa bulle, on pense qu'à notre objectif, on se concentre. Mais ce n'est pas encore ce qu'il faut pour performer, en fait. Qu'on soit sportif ou pas, d'ailleurs. Mais c'est déjà un début. Être concentré sur ce qu'on fait, c'est déjà un début. On ne voit pas le temps passer et on ne pense pas à autre chose. En fait, moi, ce que je préfère au terme d'instant présent, c'est l'état de flow. Les Américains, ils disent l'état de flow. Et c'est différent. L'état de flow, c'est un état où tout nous réussit. On marche sur l'eau, quoi. Quand on fait quelque chose, tout est facile. On fait tout naturellement. C'est ça qu'il faut rechercher. Ce n'est pas se forcer à être dans l'instant présent. C'est rechercher l'état de flow. En fait, l'état de flow, c'est ne pas avoir de pensées parasites. Et juste les pensées nécessaires à l'action. Et je vous rappelle un truc que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas réfléchir et agir en même temps. Ça n'est pas possible. Donc, n'essayez pas, ça ne sert à rien. Quand on agit, il faut passer en pilote automatique. Quand on réfléchit, il ne faut pas agir. Sinon, on ne peut pas réfléchir correctement. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a aucun sportif qui ne peut performer s'il n'est pas en état de flow. C'est là qu'il a la meilleure performance. Sauf que les sportifs ne savent pas se mettre en état de flow. Parce qu'on ne leur apprend pas. À part se mettre dans leur bulle ou quelque chose comme ça, mais ils ne savent pas se mettre réellement en état de flow. Les Américains, par exemple, les sportifs de haut niveau, les sportifs olympiques américains, 80% d'entre eux sont suivis par un hypnothérapeute, un hypnotiseur. Enfin bon, bref, on met le terme qu'on veut. En France, c'est 20%. Il y a 20% des sportifs qui apprennent, grâce à l'hypnose, à se mettre en état de flow. Parce que l'état de flow, c'est un état hypnotique. L'instant présent, ce n'est pas un état hypnotique. Dans l'état de flow, les pensées, elles disparaissent en fait. Elles sont dissoutes. C'est pour ça que je préfère largement ce terme état de flow au terme instant présent, qui pour moi, ne veut rien dire en fait. En tout cas, c'est antinaturel. C'est pareil pour les artistes. Les artistes qui ont besoin de faire une prestation, il faut qu'ils se mettent en état de flow. Et d'ailleurs, ça les panique énormément. Parce que s'ils ne savent pas s'y mettre à la demande, ils ont peur de ne pas y arriver. On voit des dérives avec l'alcool, avec la drogue, avec tout un tas de choses. Parce qu'ils sont traumatisés à l'idée de ne pas rentrer en état de flow. Parce que cet état de flow est indispensable pour performer. Si vous avez des pensées parasites pendant que vous faites une compétition, vous allez perdre. C'est sûr. Il faut vraiment être focus sur ce que vous faites. Et ça, ça ne se commande pas. Il faut créer l'état. Vous ne pouvez pas le commander. Ce n'est pas vous qui pouvez décider avec vos pensées de les orienter. Ça ne marche pas comme ça. Ou tout au moins, ça marche mal. Alors du coup, vous avez compris, l'état de flow, c'est un état hypnotique. Ce que je vous ai dit. A partir du moment où c'est un état hypnotique, d'ailleurs c'est un état alpha. On appelle ça un état alpha. Alpha, c'est la première fréquence cérébrale hypnotique. C'est un ralentissement de nos fréquences cérébrales. Dans notre état normal, on vit en état bêta. Qui est un état beaucoup plus rapide. Et quand on réduit nos fréquences cérébrales, on tombe dans un état alpha. Si on réduit nos fréquences cérébrales, on a moins de pensées. Donc il faut apprendre à se mettre en état hypnotique, en état de flow, à la demande en fait. Donc c'est un apprentissage. Et au lieu d'essayer de ne pas penser ou d'avoir un focus sur ses pensées, il est bien plus facile d'apprendre à se mettre en auto-hypnose. Il y a des centaines de façons de se mettre en auto-hypnose. Une fois que vous arrivez à vous mettre en auto-hypnose, il faut faire un ancrage. Et avec cet ancrage, vous pourrez retrouver cet état. Moi quand je vous fais les lives du lundi, je suis en auto-hypnose. Là pendant que je vous parle, je suis en auto-hypnose. Moi j'ai deux ancrages. Le premier, c'est quand je sers mes trois doigts. Ça est très pratique. Je sers mes trois doigts et je retrouve cet état hypnotique. Cet état de flow. Cet état où les idées me viennent. Je ne cherche pas mes mots. Et je sais ce que je veux vous dire. Mais j'en ai un autre. Je n'ai pas que celui-là, j'en ai d'autres ancrages. Et notamment, j'ai un ancrage avec une huile essentielle. Moi j'utilise Romara Acinéol pour la mémoire. Mais avec cette huile essentielle, j'ai fait un ancrage. Quand je la respire, je retourne dans cet état hypnotique. J'ai créé un ancrage. Et donc comment on crée un ancrage ? C'est simplement qu'il faut apprendre à se mettre en auto-hypnose. Et quand on est en auto-hypnose, on rajoute le geste. Ou alors on rajoute une odeur ou quelque chose qui va nous rappeler. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Ça marche dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez sentir cette odeur, vous allez retomber en auto-hypnose. Et d'ailleurs, dans les séances d'hypnose profonde, quelqu'un qui est en hypnose et à qui on fait un ancrage, lorsqu'on le réveille, si on actionne l'ancrage, par exemple un mot, si on prononce ce mot, la personne retombe tout de suite en hypnose profonde. C'est par la répétition que l'ancrage va s'installer. Donc le but n'est pas d'essayer d'être dans l'instant présent. Il faut que je sois focus, il faut que mes pensées, j'ai pas de pensées parasites, il faut, il faut, il faut. Ça marche pas comme ça, au moins c'est très compliqué. Par contre, si vous travaillez à vous mettre dans un état de bien-être, de détente, de relaxation, un état hypnotique alpha, et bien vous faites un ancrage et vous le retrouverez instantanément quand vous en aurez besoin. Ce qui fait qu'avant de monter votre cheval, avant une compétition, quand votre cheval s'énerve, ça peut servir des millions de fois dans une journée. Pour tout vous dire, je passe plus de temps en état hypnotique dans ma journée qu'en état normal. L'état hypnotique c'est presque mon état normal de vie. C'est quand j'en sors qu'il y a un problème en fait. Ou alors je vais en sortir quand j'ai besoin de résoudre un problème mathématique, de me concentrer sur quelque chose de logique, par exemple. Là je vais sortir de cet état parce qu'il n'y a pas la même nécessité. Mais par contre, quand j'ai besoin d'être focus sur quelque chose, sur une tâche, et bien je préfère me mettre en auto-hypnose directement avec mes ancrages. Et comme ça, je réussis beaucoup mieux ce que j'entreprends. Voilà, j'espère que vous avez compris mes explications. A bientôt, bonne semaine.